Je ne pouvais pas savoir qu'un jour, je réunirais beaucoup de gens comme ça. Mais Dieu le savait, je remercie Dieu, que son nom soit glorifié. Date historique marquant l'élection du révérend Barouti Kassongo à la tête de l'Assemblée chrétienne de Réguigny, actuelle Barouti Tabernacle. Rappelons-nous que l'histoire ne remonte pas seulement aux années 90, mais depuis les années 74, où il exerçait déjà son ministère pastoral sur l'avenir Soaladeu dans la commune de Bandalungwa, lieu où il réunissait ce brebis parmi lequel s'est retrouvé Adolphe Siala, Esanjo et tant d'autres. Un an plus tard, rempli d'humilité, le pasteur Barouti Kassongo accepte volontiers de fusionner son petit groupe de prière à celui de Mokuna qui s'est rassemblé déjà sur l'avenir Kilangwe dans la commune de Lemba. En 1981, un groupe de frères dans lequel s'est retrouvé Barouti Kassongo quittèrent Mokuna pour s'unir sur l'avenir de l'université numéro 206 dans la commune de Lemba. En 1982, un missionnaire belge du nom de Roger Gülson effectua un voyage au Congo-Zahir. Lors de son allocution, dit tout haut, devons l'église avoir reçu une révélation divine selon laquelle le frère Barouti Kassongo serait le pasteur de l'ensemble des chrétiens de Régini. Déclaration qui sera approuvée par le fidèle de l'église, mais contestée fermement par quelques anciens du collège. Découragé par cette contestation, le pasteur Barouti démissionna et dit en lui-même si cela venait réellement du Seigneur, cette parole s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Deux ans après, lors de la fin du système collégial, l'église portera son choix sur le frère Mbombo qui prit le bâton de commandement pour démissionner six ans après. 1990, après la démission du pasteur Mbombo, l'urgence s'impose. Le révérend Barouti Kassongo promet de rélever le défi en soumettant sa candidature au comité de l'église pour l'élection au titre de pasteur titulaire. Ces derniers pris actes de la candidature du frère Barouti le présentant à l'église où mille voix votèrent pour et 430 contre. Ainsi, ce fut un certain mardi 29 mai 1990 à 19h20 que le frère Barouti Kassongo fut proclamé pasteur titulaire de l'ensemble chrétien de Rigini. Voici d'une manière brève l'apport de ces grands hommes courageux ayant pris la responsabilité dès 1990 de rélever le défi après qu'il soit nommé pasteur titulaire de l'ensemble chrétien de Rigini. De prime abord, il a rétabli l'ordre dans l'église tel qu'enseigné par le prophète William-Marion Branham. Il a restauré la vraie doctrine dans l'église à titre exemplatif, Pas de confusion entre Jésus-Christ et William-Marion Branham. Jésus-Christ est Dieu et Branham est son prophète. Nous sommes avec les apôtres. Nous sommes dans les enseignements des apôtres. Les apôtres sont baptisés au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Les apôtres ont cru que Dieu s'appelle Jésus. Les apôtres ont adoré Jésus. Il a consolidé la foi en vue de maintenir la parole dans le cœur des enfants de Dieu. Il a pérennisé la vie de consécration dans l'église en multipliant de veillées de gênes et de prières. De son retour des États-Unis, après avoir rencontré le pasteur Kuhlman, qui autrefois avait été consacré au ministère et baptisé du Saint-Esprit par le main du prophète William-Marion Branham, Le Révérend Barutika Songo résolit d'organiser des réunions de réveil sur le Saint-Esprit associés à une lune de prière pour le baptême du Saint-Esprit qui eut lieu le 20 juin 1993. C'est en cette même date que lui, pour la première fois, le fusion du Saint-Esprit dans l'église et dans le monde du message. L'église était sous une forte onction, saisie d'un grand mouvement de réveil, semblable à celui de la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Car l'Esprit de Dieu s'est déversé sur ses enfants, et le pasteur Barutika Songo criant en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » « Recevez le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. » « Soyez baptisés de feu, maintenant même, recevez la bénédiction. » « Dieu est ici, travaille avec moi, je sais qui je suis. » « Recevez le véritable Saint-Esprit. » « Des cris de joie, de pleurs, de parler en langue d'un côté, des gens qui roulaient par terre et qui prophétisaient de l'autre côté. » Et le pasteur Barutika cria d'une voix forte « La colonne de feu est ici. » Le site fut vu et photographié par plusieurs de ceux qui étaient présents. Chaque personne présente dans la salle fut une expérience personnelle avec Dieu. Les acquis de la Pentecôte du 20 juin 1993 se présentent comme suite. Au travers le ministère du Révérend Baruti, le message du prophète William Marion Branham a connu son exposition dans le monde entier au travers de différentes campagnes d'évangélisation réalisées sur le niveau mondial sous le grand thème « Docteur Jésus ». Cette thématique a sorti Dieu de l'histoire, comme le dit la Bible, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Au moyen de ces campagnes d'évangélisation, l'homme de la relève n'a pas seulement démontré Jésus en parole, mais aussi en miracle. Nous comptons dans son ministère plusieurs morts ressuscitées, de malades guéris miraculeusement et tant d'autres témoignages. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, qu'il ne s'agit pas seulement du discours persuasif, mais aussi de la démonstration de la puissance de la parole des dieux. Après l'effusion du Saint-Esprit, le nombre de croyants au sein de l'assemblée chrétienne d'Erigdini ne cessait de s'accroître à une vitesse des croisières comme au temps de sa porte. Sous la conduite du Saint-Esprit, l'Église évoluait à tel point que l'intérieur de l'Église ne pouvait plus contenir le nombre de tous ceux qui venaient pour écouter la parole de Dieu. Une grande partie de fidèles suivait de culte, du début à la fin, exposé au soleil sans aucune plainte ou crainte. Toujours déterminé à relever le défi, le doyen des anciens prit le courage de lancer sans aucune subvention extérieure la construction d'un temple digne de son nom afin de permettre à ses fidèles de rendre à Dieu un culte d'adoration dans de bonnes conditions. L'assemblée chrétienne de Regdini transitant de l'avenir Université numéro 106 à l'époque, à l'actuel Barouti Tabernacle situé sur l'avenir Paroisse numéro 6, quartier Regdini, dans la commune de Lemba. Dans son actif pastoral, il a créé la radio-télévision La Voix de l'Aigle, RTV1 en sigle. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La douleur est grande Soyez forts Donc, c'est un moment difficile aujourd'hui, mais nous sommes des chrétiens et nous sommes des combattants, nous sommes des croyants, nous sommes des soldats de Christ. Je sais que nous sommes tous dans le programme des dieux. Personne n'a son propre programme. J'ai prêché dernièrement à Kinshasa, une prédication que j'ai intitulée que la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour chaque personne est un mystère. Et mystère caché, depuis que tu es né, Dieu savait par où tu vas passer. Ce qui va t'arriver à tant qu'individu, pas à tant que famille, à tant que groupe, à tant qu'église, non à tant qu'individu. Amen. Et nous croyons que c'est comme ça que les choses marchent. Je sais que vous avez déjà appris, ou quelques personnes, que le Seigneur a repris à la maison le pasteur Barouti Kassongo, qui était malade au Canada. Et je sais que le monde entier a bougé, parce que le pasteur Barouti, c'était un héros dans le message, un combattant dans le message. Et quand on parle des colonnes dans le message, il est l'une de ces colonnes. Et nous avons marché ensemble pendant des années, et il a plu au Seigneur de nous séparer, pour que chacun puisse avoir son endroit où il peut communier avec le Seigneur. Et c'était vraiment difficile quand on a appris, tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a donné des condoléances. Et nous, nous avons donné des condoléances à la famille Barouti, mais il y en a qui m'a appelé pour me dire condoléances au pasteur. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, quand on veut regarder en RDC, je suis l'homme le plus malheureux. Parce qu'il suis resté seul. Vous pouvez compter le pasteur Landou, mais il est aux Etats-Unis, il est assis, il n'est pas actif, si nous pouvons être sincères avec nous-mêmes. Alors, il y en a qui m'ont même demandé de changer l'horaire de mon séjour ici pour que je rentre au pays. Jésus m'a dit, c'est lui qui m'a permis que je vienne ici en Europe et qu'à ce temps qu'il reprenne son serviteur, il savait. Donc, je suis ici jusqu'à la preuve au contraire. J'ai dit aux frères, si Dieu veut que je sois qui tient ça, quand l'école de Pasteur Barouti sera là, Dieu fera de façon qu'il fasse traîner les choses. Et puis, finalement, moi j'essaierai déjà de retour et l'école sera maintenant repatriée. Si cela est possible, je ne connais pas le programme. Alors, nous allons nous tenir de vous. Oh, gloire à Jésus, qu'est-ce que c'est notre Dieu. Pour une minute de silence, à mémoire de ce grand homme de Dieu que Dieu nous a donné et qu'il a repris. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu est notre Père Céleste de Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Il t'applue, oh Dieu, de nous faire traverser ces moments. Que ton nom soit béni, Seigneur. Reçois l'âme du Frère Barouti et que son âme se repose en paix, Seigneur. Bénis sa famille, console là où il est le Père. Et bénis aussi, ô des Tout-Puissants, l'Église qu'il a laissée à LDC, à Kinshasa. Et bénis tous les frères et toutes les seuls qui sont touchés. Parce que toute personne, Seigneur, peu importe son Église, il a trouvé le Frère Barouti en train de travailler comme serviteur de Dieu. Et le passé de Barouti a assisté à la naissance de pratiquement toutes les Églises qui sont au Congo. Père bien-aimé, maintenant que le moment est arrivé où tu l'as repris, nous sommes heureux parce que nous savons que nous allons nous retrouver encore ensemble. Dans peu de temps. Parce que nous sommes arrivés à la fin réellement. Merci Seigneur pour nous avoir donné le passé Barouti. Et maintenant que tu l'as repris, que ton nom soit glorifié. Te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voulais juste dire un petit mot de cette nouvelle triste que nous avons venu de recevoir. Car hier soir, par la journée, par la prière. Je suis rentré vers 21 heures. C'est alors qu'on va apprendre que le pasteur Baouti nous a quittés. C'était comme une bombe. Comme aujourd'hui les nouvelles, il faut toujours faire attention à ça. Je ne savais pas qui a donné la nouvelle, ça vient d'où. Je suis juste monté d'abord pour aller prier pour cet événement. Et après, il y a mon fils qui m'a parlé des nouvelles, ma femme aussi, m'ont parlé de ce qu'ils ont appris. J'avais fermé le téléphone l'après-midi. J'ai essayé d'ouvrir vers 22 heures. J'ai vu qu'il y avait un appel du Canada. J'ai rappelé qu'il y avait un frère qui venait de m'informer. Il vient d'apprendre la nouvelle. Il était au Canada. Il souffrait. Il était parti à l'hôpital. C'était hier, après-midi, de rentrer à la maison. J'ai essayé de lui demander la source. Il m'a appris de l'église qu'il a à Montréal. Et puis, j'ai appelé un autre pasteur. Pasteur Jimmy, qui est aussi à Montréal. Il m'a demandé pour savoir si l'information est vraie. Il m'a confirmé que les serviteurs de Dieu qui travaillent à Montréal l'ont appelé pour confirmer la nouvelle. Mon fils Israël a essayé d'appeler le fils du pasteur Barouti, Bomoy. qui est ici. Il a confirmé aussi la nouvelle. C'est pénible de voir ces grands hommes des dieux entrant de partir. Il y a une semaine, quelques jours, c'était le pasteur Yogo Monzelie de Gemena. Je lui ai parlé. C'est un frère qui est là. Ça fait très très longtemps. Il a servi Dieu depuis... Je l'ai connu vers les années 1980, je crois. J'ai connu le pasteur Yogo Monzelie. Il a souffert et il nous a quittés. J'avais demandé à Frères Tomatala et Frères Shama. Ils étaient partis pour nous représenter là. Et voilà que quelques jours après, c'est le pasteur Barouti qui nous quitte. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis les années 75, 76. C'est 36. Quand l'Église a commencé le message à Lemba avec les frères Moukuna. C'est là qu'il a commencé à servir Dieu. Et on a fait ce long voyage. Depuis là... Jusqu'à hier où il nous a quittés. En passant, parce que parfois, pour venir ici... Notre route là, parfois, il y a beaucoup d'embouteilles. Je dois passer. Je dois passer par le chemin de son Église pour venir ici. C'était de la peine de voir des mamans, des papas qui pleurent. C'est dur. Quand quelqu'un... Un grand homme comme ça qui s'en va, c'est très dur. Dieu a servi de son serviteur. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Si on a la grâce que Dieu lui a accordé. Et que, maintenant, il nous a quittés. L'année passée, il y a Billy Paul qui nous a quittés. Il y a quelques années, ses frères piregrines qui nous a quittés. Ce sont des signes. Ce sont des grands signes. L'année passée, il y a un pasteur Ritif. Il y a un pasteur Ritif qui nous a quittés en Afrique du Sud. C'était un ancien. C'était un ancien. Qui nous a quittés à Johannesburg. Il y a le pasteur Martin. A Pretoria. Un ancien. Qui nous a quittés. A Londres. A Londres. Il y a le pasteur Peter. Il y a un pasteur Peter. Qui nous a quittés. Il s'en va. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des poteaux indicateurs de la faim. J'avais lu une citation des Frères Banam. Il parlait qu'à un moment donné, il y aura. Dieu va commencer à retirer ses serviteurs. Amen. Je vais vous annoncer une triste nouvelle. Je sais que beaucoup sont déjà au courant. Le monde du message a perdu un barbat. Le pasteur Barouti Kassongo a traversé le Jourdain des Puisières. C'est un déyeux planétaire. c'est très difficile c'est impaire que Dieu a perdu il est le témoin de mon mariage et celui qui m'a marié celui à qui Dieu a parlé par une voix audible comme vous écoutez ma voix là pour lui dire que il m'a appelé au ministère et qui commence à m'encadrer c'est à cet homme que Dieu a aussi révélé que j'avais un don de guérison bien que je le savais je ne voulais pas le dire celui qui m'a laissé d'abord qui m'a laissé d'abord sa chair qui m'a consacré au ministère qui a consacré le don de guérison à Dieu qui m'a appris comment prier pour les malades parce que j'ai prié avec lui quand il organisait des lignes de prière il voulait que lui et moi soyons face à face pour imposer les mains sur les malades il a beaucoup fait pour moi même quand je devais tout abandonner pour être au service du Seigneur c'est à lui en tant que mon pasteur que Dieu est allé parler malgré que Dieu me parlait aussi j'ai resté calme le prophète nous a dit que Dieu travaille au deux bouts du fil je voulais que ça sorte encore de mon pasteur Dieu est allé lui parler qu'il m'a envoyé ici en France pour le servir et il ne l'a pas caché il l'a dit il l'a soutenu il a prié pour ça et aujourd'hui je suis en train d'exercer où je suis c'est un homme qui m'a confié sa fille la femme du pasteur à tapissier de Charlotte elle était à ma charge quelle confiance on peut faire à un homme jusqu'à lui confier son enfant Ruth était à ma charge ses études ses vêtements tous ses besoins c'était ma femme et moi il n'y a qu'un homme qui a confiance en toi qui peut te confier son enfant et beaucoup de choses dont je parle là il les a dites ici même à la chair chez moi c'était un moment très difficile j'ai eu un choc quand j'ai appris la nouvelle hier je pensais que j'étais dans un rêve je continuais à faire ce que je faisais normalement comme si de rien n'était alors que ma femme s'est effondrée en train de pleurer je continuais à faire ce que je faisais je ne croyais pas au fait je ne voulais pas croire vous savez il y a des choses qui arrivent tu ne veux pas que ça soit comme ça oui je continuais à faire ce que je faisais jusqu'à un moment donné j'ai senti comme un choc c'est là que je me suis effondré l'homme a fait le travail bien aimé il y a beaucoup qui sont nés après qui ne connaissent rien de l'histoire du message au pays là-bas c'est la première génération qui a reçu le message en République démocratique du Congo la première génération et quand le message est arrivé on nous a simulé aux loges mystiques ou aux sectes Amen mais cet homme est sorti dehors a fait le plein des stades prêchant le message prouvant que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement amenant le monde à comprendre que les vrais chrétiens aujourd'hui c'est ceux qui croient le message on était assimilé aux sectes avant et le monde a compris que s'il y a des vrais croyants de cette Bible c'est nous pas tous ceux qui font du théâtre dans des églises là qui portent des pantalons et des shorts et des boucles d'oreilles qui vont faire du théâtre non les vrais croyants de la Bible c'est nous Amen Amen quand tout le monde baptisé au nom du Père Fils et Saint-Esprit ces hommes là sont sortis pour prouver que le vrai baptême c'est au nom de Jésus-Christ et il y a 50 ans c'est pas hier c'est c'est un homme je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut on peut dire d'un homme comme lui Baoba est-ce que ça suffit parce que la Bible parle de Baoba on peut parler aussi de ça je voulais dire le prophète il est parti qu'est-ce qu'il laisse derrière des églises des églises et des églises qu'est-ce qu'il laisse derrière des multitudes multitude de croyants qu'est-ce qu'il laisse derrière des témoignages et des témoignages qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce ministère des résurrections des morts il y en a eu Amen les femmes avec des trompes coupées des trompes coupées ont donné naissance aux enfants des aveugles ont vu les boiteux ont marché des gens avec des doigts coupés les doigts à pousser Amen un vrai disciple de William Marion Branham Amen il a travaillé cet homme-là est arrivé ici en France il y a 30 ans jour pour jour c'était en 1994 il est arrivé dans une église ici on a pris un jeune homme courageux zélé comme il y en a aujourd'hui qui cite beaucoup de citations qui n'ont pas de vie sans expérience sans vie digne de l'évangile mais des citations et de tout ça on lui a lancé un jeune homme comme ça pour l'humilier il est passé avant qu'il ne prêche l'église sautait le 7ème saut après le fils de l'homme les gens sautaient criaient dans tous les sens c'était pour l'humilier comme pour dire que lui ne prêche pas la parole la parole est là attention attention au serviteur de Dieu et l'église était comme il est arrivé il était là calme en train de regarder il savait pourquoi ce scénario était organisé après on l'a invité il est monté à la chair il n'a pas donné de tonnerre et de fils de l'homme il a dit à l'église vous avez entendu parler du Saint-Esprit l'église a dit oui vous allez le voir maintenant au bout de 5 à 10 minutes les chaises étaient renversées les gens rampaient dans les tables la puissance du Saint-Esprit est tombée amen au point où les gens qui avaient organisé ça ça il me l'a dit moi son fils il me l'a dit la personne qui avait orchestré tout ça est venue me voir la nuit dans la chambre il a dit le Saint-Esprit que je viens de voir que tu as prêché je ne l'ai pas pris impose-moi les mains voilà les choses qui se passent dans les églises et quand ça se passait comme ça c'est comme si le pasteur était innocent et Frère Branham dit que tout le monde peut parler mais quand un homme parle Dieu confirme attention tout le monde peut parler donner de la littérature mais quand un homme parle et Dieu confirme attention avec cet homme et ça je l'ai dit ça le monde peut témoigner Amen il nous a quittés il a fini son travail il était très fatigué Amen il a fait le coin et le recoin de la RDC créant des églises priant pour le malade faisant des lignes de prière pour le baptême du Saint-Esprit il a fait le monde entier derrière cet évangile taché du sang aujourd'hui aujourd'hui il a tiré sa révérence Amen il est dans mon histoire il est dans ma vie quand je parlerai du mariage je le verrai celui qui m'a présenté comme je viens de présenter les deux jeunes ici celui qui m'a béni Amen c'est la personne qui m'a appelé mon fils c'est très ce n'est pas facile mais c'est arrivé on doit l'accepter Amen on doit l'accepter que le nom du Seigneur soit loué c'est arrivé hier on ne sait pas quel programme sera fait après nous verrons comment le Seigneur nous conduira parce que nous voulons que le rhum tomim brille avant que nous puissions bouger Amen pour le reste nous disons seulement merci Seigneur et nous prierons beaucoup pour pour la famille chrétienne et sa famille les enfants maman en fou que Dieu puisse les soutenir parce que ce n'est pas passé Amen moi-même j'ai fait un grand effort pour me tenir là et parler je sais que notre Dieu est Dieu qu'il soit lourd Amen et n'oublions pas nous entrons dans le moment très important pour nous tous et en parlant de lui c'est comme si j'ai connu presque les mêmes expériences il est allé au-delà du rideau de temps moi aussi et quand il est allé au-delà plutôt du rideau de temps on lui a dit retourne sur la terre ton travail n'est pas terminé moi aussi on m'a montré un groupe de gens vous connaissez le témoignage on m'a dit que ce groupe de gens là c'est toi qui dois le préparer à rencontrer le Seigneur tu dois les préparer au défilé donc tu ne peux pas rester tu dois retourner pour préparer ces gens là au défilé alors que j'ai discuté avec la personne parce que je ne voulais plus rentrer sur la terre alors que j'ai discuté avec la personne là j'ai ouvert les yeux j'étais en réanimation en tubé de partout presque la même expérience alors qu'il parlait avec le prédicateur un oiseau est venu se poser sur sa tête j'ai fait la même expérience toute une nuit une colombe blanche est venue se poser sur ma tête toute une nuit elle s'est restée là toute une nuit jusqu'au petit matin au petit matin je ne sais pas la maison était fermée je ne sais pas où la colombe est partie mais en lisant la parole j'ai compris qu'elle est rentrée en mode Amen et j'ai vu beaucoup de similarités Amen que notre Dieu soit loué c'est toujours normal aussi l'enfant a quelque chose de son père que Dieu je sais que en tout cas sans risque de me tromper l'homme se repose Amen Amen et que Dieu nous aide tous à foi ce sont des exemples des modèles que Dieu place parmi nous Amen on n'a pas appris qu'il a trompé sa femme quelque part même si c'est la vie normale de chrétien comme je l'ai toujours dit ce n'est pas un exploit que quelqu'un dise je n'ai jamais trompé ma femme ce n'est pas un exploit c'est la vie normale Amen c'est la vie normale mais ça devient quelque chose de spécial parce que la majorité tombe c'est là où une chose normale devient particulière parce que la majorité se retrouve dans une vie intime de la parole d'Esprit maintenant ce qui est normal devient une particulière et forçons-nous à lui être agréable que le Seigneur vous bénisse mais quelques-uns de vous savent que depuis hier un des grands pionniers du message de notre pays est rentré à la maison il s'agit du pasteur qui vient de nous quitter depuis hier nous avons commencé ensemble avec eux ses frères ont beaucoup travaillé pour le Seigneur c'est pourquoi je lance ce cri que la terre va répercuter le jeudi la nuit du jeudi au vendredi je demande à tous les croyants du message de la ville de Moussimaï que nous venons ici pour veiller à mémoire de ce grand serviteur de Dieu il avait aussi lancé des défis publics dans les campagnes d'évangélisation pour démontrer le message je demande à la cabine de sélectionner des images du pasteur barouti même des images vidéo que nous allons projeter la nuit du jeudi au vendredi frère barouti avait perdu sa fille d'abord dans le mal année passée ici les deuils étaient aux Etats-Unis je partais déjà à Kananga pour le mariage de l'un des enfants du pasteur Barnaba pour consacrer j'avais demandé au diable Georges de lire une lettre de condoléances qu'on devait envoyer en mon nom au barouti tabernacle c'était fait je crois moi j'étais à Kananga j'avais envoyé cette lettre là pour que nous compatissons avec lui dans ses grandes douleurs et la lettre était bien déposée au bureau de Barouti tabernacle et lorsque nous sommes partis en repos avec mon épouse à Dubaï j'avais appris qu'il n'était revenu à Kinshasa je pensais à ce programme là et quand nous sommes revenus de Dubaï il y a eu une grippe qui secouait la ville à Kinshasa alors j'étais aussi pris par cette grippe là et j'avais déjà acheté les billets pour notre retour en Bouchimay on devait préparer aussi la Sainte Seine je n'ai pas eu l'occasion d'aller lui complimenter pour le deuil qu'il avait eu de sa fille je pensais une occasion si j'arrivais à Kinshasa je pouvais arriver lui saluer et aussi même au sein de l'église de Rigini de Baruti de Baruti Tabernacle et voilà que je suis parti à Kinshasa encore pour les deuils le pasteur Rydel qui est parti et je devais encore aller à Chikapa et comme je suis appelé encore à Louputa c'est ainsi que je suis revenu vite mais alors cette nouvelle vient encore de tomber comme on n'a pas encore c'est hier qu'il est mort on n'a pas encore programmé où il sera enterré et quand il sera enterré on n'a pas encore il n'a pas encore à Kinshasa qui est à Kinshasa qui est à Kinshasa et qui est à Kinshasa et qui est à Kinshasa parce que pour ça il faudra que je sois là je manque de le consoler pour sa fille lui-même vient de partir il faut que nous y soyons alors nous peuple qui a cru le message en boujima ici c'est l'un de nous pionniers qui vient de déposer les armes donc le jeudi retrouvons-nous tous ici la voie à partir de 17h30 commençait déjà à animer ici des chorales des différentes églises du message même si ces d'hors voudront compatir avec nous nous pourrons commencer à se faire enregistrer à partir de demain mardi à notre secrétariat le mardi que la voie puisse faire répercuter ça et puis ceux qui auront des expressions pour cette nuit là et ceux qui pourront avoir des chansons isolées et pas seulement du tabernacle de Mbujmaï aussi de différentes églises et vous aussi communiquez cela que je dis en l'honneur ou en compassion de retour à la maison du grand serviteur de Dieu Pasteur Baruti J'ai vu une séquence de vidéos comment nos frères et soeurs de Baruti sont en train de pleurer nous devons monter notre compassion si avec eux la nuit du jeudi au vendredi ils viennent de perdre leur pasteur comme aussi Espérance a perdu son pasteur et quelquefois quand on est vivant on peut avoir un peu de divergence les croyants vis-à-vis de son pasteur mais quand les pasteurs quittent c'est comme un papa qui est parti j'ai réalisé ça à l'espérance tabernacle ils avaient aimé leur pasteur et ça lui fait un grand choc mais quand j'ai vu la séquence des vidéos de Baruti Tabernacle comment les croyants sur la route roulaient j'ai senti vraiment que c'est un grand choc encore nous parlerons plus la nuit du jeudi donc je répète à cause de ce grand serviteur de Dieu qui a travaillé dans le corps de Christ nous devons nous l'église du message de Mbujimaï même si ceux du dehors de la ville veulent venir comme nous avons un grand espace dans notre église nous avons encore l'ancien temple là-bas nous pourrons nous retrouver je vous demanderai de tous être là nombreux comme nous sommes j'insiste que c'est l'un des pionniers que nous avons commencé avec le message dans notre pays prenons cela à coeur levons-nous pour une minute de silence en mémoire du départ à la maison du pasteur Baruti faites la musique nous nous murmurons seulement comme ça comme je fais la nuit c'est l'un des à l'autre de l'un des du oh oh ... ... ... ... ... ... ... Seigneur Jésus, nous pensons à notre frère que tu as rappelé à la maison. Nous pensons à cette église qui est restée sans pasteur, Seigneur. Bien qu'il a des associés, conduit cette église quand elles vont rester pour se choisir celui qui pourra être à la tête d'une manière souveraine. Quand ce temps-là sera là, consoler le Seigneur pendant ce jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est mort au Canada. On n'a pas encore programmé où il sera enterré. Et quand il sera enterré. Mais ça ne nous empêcherait pas, nous, à Mboujimaï, de nous réunir pour penser à nous... ...à être en communion avec nos frères et sœurs de Baru-Tabernak, la Kinshasa. L'église de... ... Merci qu'on se le dise pour la veillée de jeudi. Toi, c'est l'église de la vie. Toi, c'est l'église de la vie. Tu es un bilan à l'église de la vie. Tu es un bilan à l'église. Toi, c'est l'église de la vie. On n'aura pas de culte matinale. Merci. Toi, c'est l'église. On n'aura plus de culte. La voix soyez là à partir de 18h Vous chantez pendant que les gens occupent des places Mais avant d'écouter la parole Nous avions perdu un vaillant soldat C'est l'une des icônes dans le monde du message Et pas seulement en Afrique Mais partout dans le monde Nous avions perdu le pasteur Baruti Il est décédé hier Avant de commenter une minute de silence A l'honneur du serviteur des dieux Il est décédé Il est décédé Amen Que le Seigneur vous bénisse Je vous demanderai de vous asseoir premièrement Avant de lire la Bible Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Baruti Pasar Baruti Pasar Baruti Et c'est l'un de nos anciens Ceux qui ont reçu le message à l'Afrique Disons en Afrique Parce que le Congo est l'un des pays Parce que le Congo est l'un des pays Qui a reçu le message tout au début Peut-être que ce n'est pas le premier Mais c'est l'un des premiers pays Qui ont reçu le message Quand Joseph Branham et Billy Paul Ont décidé d'aller en Afrique Ils sont allés au Congo Et ceux-là sont les gens qu'ils ont rencontrés Le passé Baruti et les autres Et le Seigneur l'a béni Avec un don puissant Et je vous dis mes frères Oui, les choses que Dieu a fait dans la vie de cet homme Je vous donnerai mon témoignage Et j'étais assis Dans son bureau Juste avant la réunion Et j'attendais Et j'étais dans la salle d'attente Pour entrer dans son bureau Et les directeurs des chants entonnaient Et je vis la Croix-Rouge Entrer dans l'église Avec une dame qui était presque morte Et les diacres leur disaient Que le passeur doit prêcher Et l'un des frères Et il dit Mais non Et si le passeur va pour prêcher Et cette dame mourra Et il est sorti de son bureau Et il dit Et ça c'est moi J'étais là Je me tenais là Et ils ont dit Cette dame Et ça fait 40 ans Elle ne marche pas Elle a été malade Depuis 40 ans Elle a été malade Depuis 40 ans En 14 ans Et maintenant Et nous en tant que la Croix-Rouge Nous avions décidé Et elle a été abandonnée comme cela Et la famille ne veut plus d'elle Et on a décidé de l'amener ici Parce qu'aucun docteur ne peut la guérir Et je l'ai vu de mes propres yeux Et elle a soulevé la dame Il dit Seigneur Les dieux de William Branham Notre Seigneur Jésus-Christ Et lève-la Et lève-toi Et la dame regardait Regardait Et il était tellement nerveux Et il était tellement nerveux Il dit Lève-toi maintenant Et la dame s'est levée Et elle a commencé à sauter Et je l'ai vu, j'étais rassé Et les gens de la Croix-Rouge Ils ont commencé à pleurer On n'a jamais vu ça au propre Et les diagres ont dit Vous aussi, un jeune lui est vu Parce qu'ils n'étaient pas Croyants du message Et on a prié pour eux Et en ce temps Ils ont oublié l'air civière et le deuxième j'ai vu quelqu'un sans yeux et il est venu après et la réunion était terminée et c'était au stade on arrangait pour que le pasteur sorte du valet et cette dame et une vieille femme et elle venait avec un homme et elle tirait l'homme comme si et puis elle se dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas il y a une dame qui fait du bruit et elle veut avancer vers vous et là quelqu'un qui n'a pas de... qui est aveugle et il dit mais je suis fatigué mais il appelle l'homme et il les appelle pour venir quand ils sont arrivés il regarde le vieil homme il dit t'as pas t'approché près de moi crois-tu que tu verras au nom de Jésus vois là où tu es et il dit quelque chose se passe l'homme dit je sens que mes yeux brûlent il dit regarde-moi il dit pasteur je peux te voir il dit suis-moi ils ont commencé à tourner dans le stade et la dame a commencé à expliquer et pas seulement qu'il était aveugle et le yeux en soi là-dedans et c'était pas visible on pouvait pas voir ça il dit les yeux le bout des yeux et ils se sont mis en place et ça vous montre que l'idée de William Branham et il est le vrai Dieu et ça fait que tout le pays même une autre partie d'Afrique croire à ce message à cause des surnaturels et avant sa mort ici et l'église avait 32 000 croyants et il n'avait pas de place pour les accommoder les autres étaient en expérience et chaque fois qu'il allait dans une campagne d'évangélisation des centaines de milliers de personnes venaient à l'église et on l'a arrêté maintenant de faire des campagnes d'évangélisation ils ont dit parce que si vous continuez on n'aura plus de place ici et c'est l'homme duquel nous parlons et ça c'est un autre témoignage il est venu dans ce pays il m'a rencontré mon épouse je lui ai dit pasteur et nous passions des moments très difficiles nous n'avons pas d'enfants et ça fait 7 ans et demi il dit il dit frère Alpha à ce moment là il dit il dit mais je vais te parler pourquoi tu ne m'amènes pas dans ton chambre ma femme est là nous sommes allés dans la chambre nous nous sommes agénoués il dit Seigneur et si je sors de cette maison et que ce couple n'a pas d'enfants ils penseront que la parole n'est pas la vérité fais vivre la parole accomplir ta parole et il est sorti il dit comme ça seulement simple comment il dit oui et c'est gênant je n'ai pas honte je sais que nous avions prié mais je crois dans cette prière et c'est pourquoi une fois je l'ai appelé il est venu ici à Milton Keynes il est resté ici avec nous pendant 7 jours nous avions eu avec lui une campagne de guérison et il y a eu beaucoup de gens qui étaient guéris et qui étaient là je peux voir la sère Penelope et c'était dans 2008 et les gens m'ont suivi mais où as-tu trouvé cet homme mais il n'a pas prié beaucoup il m'a touché et quand je suis allé voir le médecin le diabète a disparu il m'a touché tout seul il m'a dit allez-y c'est parti un groupe de femmes qui sont venus même là où on était dans la maison et à son retour il m'a dit j'ai été parti dans le monde mais la manière dont tu m'as accueilli personne m'a accueilli comme ça parce que je lui ai donné une maison je lui ai donné une voiture et frère Dédé était son chauffeur le matin quand il se revenait la sère a prêté le petit déjeuner et à midi les soeurs préparaient la nourriture il dit mais tu m'as accueilli comme un prince mais je ferai une chose pour toi et je vais t'ordonner dans le ministère et il a prié pour moi et il a quitté ce pays aujourd'hui il est dans la morgue et le corps sera répatrié au Congo j'ai vu sur Youtube comment les gens pleuraient devant l'église et c'est un homme très respectable au Congo même le président du pays sera là parce qu'il priait pour tout le monde les gens du gouvernement mais la bonne chose il a prêché le message il a présenté Malachi 4 alors il est au bon endroit comment vous croyez cela c'est ce qu'il y a pas à la fin c'est ce qu'il y a pas à la fin 1995 And he traveled with His friend, brother Vibidila And they ministered in different parts Of the state And even out of the state But their last service Here They sang together On a hill far away So As we Remember his service To the Lord And his blessing, brother Baruti Has been a blessing to me In many ways And I just want us to sing this As we think of him I remember when my My wife went to the U.S. Embassy To ask for a visa They turned her down flat They said no And this Brother Baruti Was one of the people Who went to petition the visa For Esther And he just sat in the chair there And the council of the United States of America Felt led to leave his office And go out And as he's walking out He recognizes this pastor He said no Mr. Baruti You've been here before He said yes sir Yes sir He said what you're looking for He said I'm here to get the visa For my daughter She's going to America For her husband Your people said no No Does the young man work He took the picture I sent my W-2s and everything Well the young man has work Goes to the fellows Why did you turn her down Oh this process takes about a year Matamba should know that Take everything you put in the computer Take it out Give this young lady a visa Right there And I remember Back in 1996 It was by faith In February I decided I was going to get married On April 6 My prophet's birthday And my fiance is in the Congo Everybody laughing at me You're crazy I said no I'm not crazy Faith isn't crazy It might be to everyone But to you who have faith It's not crazy And April 5 She arrived in Charlotte April 6 We got married right here Spoken word God is God It's a very sad moment It's very difficult Je crois que La Bible dit Qu'il y a un temps pour tout So the Bible says There is a time for everything Il y a un temps pour naître Et il y a un temps pour mourir There is a time to be born And the time to die Et on ne peut pas Enfâcher cela We cannot stop it Parce que nous ne sommes pas Le maître De souffle De vie Parce que nous ne sommes pas Le maître De souffle De vie Mais c'est Dieu lui-même Qui est Le maître De souffle De la vie Mais Dieu est le maître De la vie La Bible dit Job a dit Que c'est Dieu Qui a donné Et c'est Dieu Qui a repris Et Dieu a pris Et il nous a donné Le pasteur Barouti Il nous a donné Le pasteur Barouti Il nous a aimé Il nous a aimé Il nous a aimé Il nous a aimé Et c'est grâce à lui Que nous avons Nous avons eu Cette église de Charlotte Et grâce à lui Que nous avons Cette église de Charlotte Il a été Une grande bénédiction Pour nous Il a été Une très bonne Blessing Pour nous Et nous ne sommes pas Fatigués de lui We didn't get tired Of him Nous l'aimons We love him Yes Je l'attendais ici Comme il nous avait Prometts He was waiting For him here As he promised J'avais cause Avec lui I spoke with him Et il m'avait Rassuré Qu'il allait venir Il me dit Que il allait venir Et nous nous sommes Très bien apprêtés Pour le recevoir We were getting ready Really good To receive him Well Alors il est parti Au Canada Pour voir le médecin He went to Canada To see the doctors M'avait dit Qu'il va faire Deux semaines À trois semaines Après m'avait dit Il m'a 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 dit pour chanter pour moi, pour mon anniversaire. Quand il m'a appelé, il était chanté pour mon anniversaire. Et lui et Maman Fou. Il et Maman Fou. Alors, je viens de canceller là au bureau la réservation que j'avais faite. J'ai juste qu'en a fait la réservation que j'ai fait. Pour voyager avec tous mes enfants demain lundi. Pour aller visiter leur grand-père. Pour aller visiter leur grand-père. C'est plus important. Donc nous l'avons beaucoup aimé. Mais bon, le Seigneur a décidé autrement. Mais le Seigneur a décidé autrement. Mais la gloire lui revienne. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Mais on ne peut pas empêcher la volonté de Dieu. Mais nous ne pouvons pas arrêter Dieu. Alors, il n'y a pas vraiment un programme qui est très bien établi jusqu'à là. Il n'y a pas de programme qui est très bien établi jusqu'à là. Mais par Dieu's will, demain, je vais aller à Montréal. Je vais aller à Montréal. Je vais aller là en matin. Et quand nous aurons la suite, ça vous sera communiqué. Quand nous aurons une parole d'ici, nous allons vous laisser connaître. Vous savez, c'est un moment difficile. C'est un moment très difficile. C'est très pénible. C'est vraiment pénible. Et c'est très difficile. Je ne savais pas que je pouvais me tenir un jour devant vous. Je ne savais pas que je pouvais me tenir un jour devant vous. Pour vous annoncer une nouvelle triste. Pour vous annoncer une nouvelle triste. Ceux que vous le savez déjà. Vous l'avez déjà déjà. J'aimerais que c'est vraiment un grand regret et le cœur rempli de douleurs que nous tenons à vous informer officiellement et départ à la maison de notre évêque Que j'ai l'habitude d'appeler mon mentor Je l'ai toujours appelé mon coach Je l'ai toujours appelé mon coach C'est un départ brisque Un moment très douloureux et pénible Hier nous étions à Réunion avec mon comité C'était une réunion ordinaire que nous avons Et pendant que nous étions prêts pour commencer la réunion Et la nouvelle est tombée Le news came to us Et je vous dis qu'on ne savait pas comment bouger Et je vous dis que Et je vous dis que I did not know how to start I did not know what to say On se regardait We were looking at each other Qui allait dire un mot Who was going to say anything c'était pénible it was very painful vous savez qui il était pour moi vous le savez vous le savez Dieu s'est décidé Dieu a décidé qu'est-ce qu'on peut encore qu'est-ce qu'on peut encore what can we do il était vraiment un don il était vraiment un don un don un don un don pour le message du temps de la fin un don pour l'humanité mais Dieu l'a retiré Dieu ne fait jamais les choses au hasard comme lui-même l'annonçait c'est comme s'il prophétisait déjà et mon travail sur la terre est terminé quand j'ai suivi la vidéo il disait c'est la dernière fois que vous voyez mon visage c'est ce qu'il a dit dans ce vidéo c'est la dernière fois que vous voyez mon visage mon travail ici sur la terre est terminé nous allons nous retrouver au ciel c'est ce qu'il a dit dans cette vidéo c'est douloureux je sais pourquoi il l'a fait et mon père c'est mon père il est mon père l'éternel a donné l'éternel a répris l'éternel a répris l'éternel a repris l'éternel a répris Ce n'est pas un moment facile. Ce n'est pas un moment facile. Ce n'est pas un moment facile. Que les noms de l'éternel soient loués. May the name of the Lord be praised. Il avait une place très importante. Il avait une place très importante. Voyez le travail qu'il a fait. Vous pouvez voir le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait. Combien d'âmes il a amené au Seigneur. Combien d'âmes il a amené au Seigneur. Des millions d'âmes au Seigneur. Millions d'âmes au Seigneur. Il a beaucoup travaillé. Il a travaillé très fort. Je sais que son temps est arrivé. Et je sais que son temps est arrivé. Soyons forts. So let's be strong. Remettons le futur entre les mains du Seigneur. Let's put our future into the hands of the Lord. Soyons toujours prêts à tout moment. That's why let us always be ready. At any time. N'ayez pas de problème avec les gens. Don't have any problems. Strive with people. Je n'ai jamais que personne parle à mal de cette grand homme de Dieu. That's why I always, I don't like when people speak evil of that great man of God. One thing that God has always said. Ne parle jamais à mal de cette grand homme de Dieu. Don't ever speak against that great man of God. C'est ce que Dieu me disait toujours. That's what God always told me. Et par la grâce de Dieu. And by the grace of God. Je l'ai honoré jusqu'à son départ. I honored him until he's gone away. Que Dieu nous console. May God comfort us. Que Dieu console son Eglise. May God comfort his church. Et que Dieu nous console tous. May God comfort all of us. Nous projetons aller au Canada. We are thinking about going to Canada. Peut-être au courant de la semaine. Maybe during this week. Je veux voir un peu parce que moi mon passeport est expiré. I'm not sure we will see because my passport is expired. Si j'arrive à renouveler demain. If I'm able to renew it tomorrow. Nous allons projeter aller au Canada. Peut-être au courant de la semaine. We're looking at going to Canada. Maybe during the week. Et si quelqu'un est intéressé à aller avec nous. Nous voulons aller un peu à un groupe de gens. And if someone is interested in going with us. We are planning on going with a group of people. Faites-nous signes. Nous pouvons aller ensemble. Let us know we can all go together. Et après cela. Nous irons aussi à Kinshasa. After that. We will also go to Kinshasa. Ou le funerail. Or the funeral. Si vous êtes intéressé à aller aussi. If you are also interested in going. Formez un groupe pour aller ensemble. We can make a small group to go together. Nous devons honorer la mémoire de ces grands hommes de Dieu. We must honor the memory of this great man of God. Nous devons l'honorer. We must honor him. Il restera inoubliable dans nos pensées. Il restera inoubliable dans nos pensées. He will forever stay in our thoughts. Nous sommes en contact avec la famille. We are in contact with the family. Et on a parlé aussi avec le pasteur Jacques Bondoba. Et on a parlé aussi avec le pasteur Jacques Bondoba. Who is in Canada. Et il sait que nous allons partir là-bas. And he knows that we are coming. Aussi hier on était en contact avec le pasteur Paul Ndembo aussi. Yesterday also I spoke to le pasteur Paul Ndembo. Donc dès que le programme est fait. Ça vous sera communiqué au moment opportun. We will let you know in due time. Aujourd'hui même l'RTV a nous appelé. Aujourd'hui l'RTV a nous appelé. L'RTV a nous appelé pour qu'on dit un mot. L'RTV a nous appelé pour nous dire quelque chose. On a passé notre message. We sent our message. Bien que pour moi c'est un temps très difficile. Even though for me it's a very difficult time. On a moins d'une année perdre des personnes chères. In less than a year to lose two dear people. Frères c'est pas facile. Brothers it's not easy. C'est pas facile. Not easy. Nous demandons que Dieu nous aide. We ask for God to help us. Dès que le programme des obsèques sera fait. So once we have the programme. Nous allons vous donner l'information. We will keep you informed. Nous prions beaucoup pour notre église mère là-bas. We pray a lot for our mother church over there. Nous prions que la paix de Dieu règne. We pray that God's peace be established. Que la paix puisse régner. May the peace of God be upon them. C'est Dieu qui a permis que ce qui nous arrive. The God who allowed this to happen. Il est capable aussi de protéger son peuple. He's also able to protect his people. Si on peut s'élever, garder le midi de silence. If we can stand for a minute of silence. En mémoire de notre évec. In memory of our bishop. Je sais que comme il l'a dit lui-même. As he said it himself. Nous allons nous retrouver au ciel. We will meet up in heaven. Je sais que maintenant là. 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 Elle est ensemble avec sa fille. Elle est ensemble avec sa fille. En train de se réjouir. Rejoicing. Bien que nous ici c'est difficile. Et là-bas sont dans la joie. They're over there. They're in joy. Je sais comment ils s'aimaient. I know how they loved each other. Oui et sa fille. Comment ils s'aimaient beaucoup. Him and his daughter. They loved each other very well. Et là ils sont dans le paradis. Et là ils sont dans le paradis. Et là ils sont dans le paradis. Je suis sûr de ça. I'm sure of that. Et nous allons la retrouver un jour. Et nous allons la retrouver un jour. Moi je pense aux deux. When I think of those two people. Je sais que je les retrouver un jour. I know that I'll be there with them one day. On peut garder une minute de silence. We may keep a minute of silence. May God bless you. You may be seated. If I may say something about him. He was a humble man. One day I was at home. And we were sitting together. On voulait venir à l'église. We wanted to come to church. So we were leaving already. He told me. Wait a minute my son. Let's go back in. Nous sommes rentrés dans sa chambre. So we went back into his room. He told me my son. I'm scared. Tu as peur de quoi? I said what are you afraid of? Il me dit. Je vais me tenir devant les gens. He told me. I'm going to stand before the people. Il ne sait pas ce que je vais leur dire. I don't know what I'm going to tell them. Prie pour moi. Pray for me. Et c'est assis. We sat down. Il prie pour moi mon fils. He said pray for me my son. Je l'ai imposé les mains. I put my hands on him. Et j'ai prié pour nous. And then I prayed for him. Quand j'ai terminé la prière. Je dis oh. When I finished my prayer. And I was like wow. Papa vous avez prêché pendant à peu près 50 ans. Daddy you've prêché for about 50 years. Et vous avez peur de vous tenir devant les gens. And you're still scared of standing before people. Il dit mon fils. He said my son. Quand on se tient devant les gens. When we stand before people. On doit savoir ce qu'on doit dire. We must know what we are going to say. On ne peut pas leur dire du n'importe quoi. We cannot tell them anything. C'était une leçon pour moi. It was a lesson for me. Pour moi un grand homme comme ça. How come such a great man. Il me demandait à moi de prier pour lui. Asked me to pray for him. Non c'était un signe d'humilité. Oh wow. That was a sign of humility. And since that day. I told myself. You must be humble in life. He taught me a lot. That's why I call him master. I know who he was. Depuis hier soir. Alors. Je voudrais que nous puissions plus. Prier. Pour cela. Parce que. Ce n'est pas facile. Surtout. Pour moi. C'était vraiment. Mon père. Il était vraiment mon père. Ça je ne peux pas. Régner cela. Mais. Dieu a voulu le récupérer. Je crois que chacun de nous. Si Jésus t'a à venir. On sera capable de quitter cette terre. Mais nous devons démarrer chrétiens. Oui. C'est que nous sommes dans la joie. C'est un homme qui connaissait. Déjà où il allait. Amen. Ouais. Nous pouvons encore chanter quelque chose. Pour. Garder la. Transphère électrique. Amen. Oui. Un serviteur de Dieu. On ne le prie pas comme. Tout le monde. On doit le prie aussi avec la parole de Dieu. Ouais. C'est pour cela. Nous avons dit. Nous devons être aujourd'hui. À notre poste du devoir. Et aussi. Honorer cela. C'est pour cela. Nous attendons. L'ancien. Qui va prêcher aujourd'hui. On a eu. À Réguigny. Ce qui était à Jérusalem. Nous croyons cela. Parce qu'à Jérusalem. Il y avait trois colonnes. C'était Pierre. Jacques et Jean. Alors à Réguigny. On avait eu aussi. Trois colonnes. C'était le pasteur. Routy. Le pasteur. Kaloumbou. Et le pasteur. Lange. Ça. On ne peut pas changer l'histoire. Ce sont les colonnes. Qui nous ont formés. Si vous voyez. Tout ce que nous sommes. En train de faire. C'est parce que nous avons eu. Cette formation. Chez eux. C'est ça. La parole de Dieu. Et nous croyons que. Ils ont contribué. A notre avancement. Sur la marche spirituelle. À un moment donné. Nous. On est suffisamment équipés. Mais on commençait. Avec une brochure. Ils n'avaient même pas. Tous les messages. C'est pour cela. À un moment donné. Nous devons jeter le fleur. À ces anciens. Ils se débrouillaient. Presque. Mais ils ont ténu. Et ils n'ont pas fait la honte. De ce message. Oui. On doit être très sincère. Les trois là. Ils n'ont pas fait la honte. De ce message. Il y en a aussi. D'autres anciens. Mais. Ils sont comme les plus anciens. Parce que l'ancienneté. On ne l'achète pas. C'est une réalité. Même si nous tous. Nous sommes deux enfants. Devant l'éternel. Mais. Il y a toujours. Le vieux lion. Reste le vieux lion. C'est ça. Oui. C'est pour cela. Nous devons. Demérer chrétiens. Et combattre. Le bon combat. Jusqu'à la fin de la route. Alors. J'invite encore. Les directeurs de chant. Pour qu'ils puissent. Chanter. Chantons avec joie. J'ai toujours prêché. Le jour de la mort. Est plus important. Que le jour. De la naissance. Parce que c'est ces jours là. Qui te fait. Ouvrir les portes. Où tu peux aller. Rencontrer l'éternel. C'est nous qui pleurons ici. Je ne crois pas que lui pleure. Non. Je ne crois pas. Parce que. La séparation de la chair. Est toujours difficile. Mais. L'essentiel. Et que nous allons nous retrouver de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Comme vous le savez. C'est quand même un jour de fristesse pour vous. L'un de vos anciens. L'un de nos anciens. En. La personne. Le pasteur d'Amitri. Nous a quitté. Depuis hier. Depuis hier soir. Ici. C'était le soir. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il était souffrant depuis un moment. Et il se faisait soigner la veine. Malheureusement. Le Seigneur en a décidé autrement. La Bible dit. Une partie du corps est malade. C'est tout le corps qui ressent. La souffrance. Et ce n'est pas n'importe qui. Qui est parti. C'est un de nos anciens. Qui ont. Tenu ce message. Depuis les années. 70. 80. Jusqu'à ce jour. Comme je l'ai souvent témoigné ici. Le pasteur d'Amitri. C'est un véritable don. Le Dieu. Amen. Il avait ses erreurs comme nous tous. Amen. Mais c'était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Avec des dents authentiques de guérison d'idées. Amen. Que beaucoup ont expérimenté à travers le monde. Et comme je le disais certains jours de tristesse. Je vais l'expertise. Je vais l'expertise donc demander que tout le monde se lève. Dans l'église, à l'extérieur. Ceux qui nous suivent sur internet. Levez-vous aussi. Nous allons observer une minute de silence en la mémoire de notre ancien, le pasteur. Je vous remercie. Je vous remercie. Il est 11h. Je regarde au loin, au-delà du jour d'un phénomène mené par la maison. Une cohorte d'enjeux qui vient au phénomène mené à la horizon. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. Si tu entres là-bas avant mon ami. Des sangs d'enjeux qui vient à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. Des sangs d'enjeux qui vient au phénomène mené par la maison. De ton serviteur, notre ancien, le pasteur Léonard Barouti Kassungobin t'a dit. Que tu as placé au milieu de nous pour qu'il soit une bénédiction pour le corps de Christ. Et toute sa vie il a élevé le nom de Jésus Christ. Il a démontré au monde entier que Jésus Christ est le grand médecin. Au travers de ce qu'il avait à coeur de montrer sous le vocable du docteur Jésus. Et à la dimension de la grâce que tu lui as donné, Beaucoup de miracles se sont accomplis au travers de son ministère. Beaucoup de gens ont vu Jésus au travers de son ministère. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Léonard Barouti. qui a été une bénédiction pour nous. Maintenant qu'il a terminé son travail, lui-même il a dit dans une vidéo que le travail qu'il avait sur terre est terminé. Et qu'il nous donnait le rendez-vous au ciel. Si tu l'as retiré, c'est que son travail est terminé ici-bas. Mais Seigneur nous prions pour son église. Qu'elle reste unie. Parce que c'est le moment où les opportunistes, les gens mal intentionnés, vont rentrer en action pour scinder cette grande église. Mais nous voulons, Père, que tu puisses les aider. Qu'ils restent unis derrière celui que tu placeras par ta souveraineté. Pour que l'œuvre qui a commencé avant même le pasteur Barouti, avec le pasteur Mbombo, puisse continuer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit proclamé. Que le message du temps de la fin soit proclamé dans cette église. Nous pensons aussi, Seigneur, à sa famille. Particulièrement à sa femme, maman Afo. Qui en moins d'un an a perdu une fille. Et maintenant elle vient de perdre son mari. Ce n'est pas facile. C'est des choses, quand les autres vivent cela, ça peut paraître comme facile à vivre. Mais nous ne voulons pas être à sa place, Seigneur, parce que nous savons quelle est la douleur qu'elle ressent à cet instant précis. Mais toi, le grand consolateur, que tu puisses la consoler. Seigneur Jésus, nous nous souvenons quand Frère Branham a perdu sa femme, son bébé. Il s'est retrouvé dans un état difficile. Jusqu'à ce qu'il a voulu même se suicider. Il a voulu se tirer dessus. Ça n'a pas marché. Il est allé sur une ligne électrique. Haute tension. Pour se suicider, ça n'a pas marché. Et quelques temps plus tard, il nous a dit, Dieu ne me protégeait pas. Il protégeait le don. Parce que ce don devait être une grande bénédiction pour l'humanité. Alors, Seigneur, veille sur Maman Afo et toute la famille. Les obsèques pour voir les moyens et que tout se passe dans la paix. que cela soit prouvé que ce sont les obsèques chrétiennes. Seigneur Jésus, nous n'avons pas beaucoup de mots, mais tout ce qui doit être fait pour que la continuité de la parole soit effective, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Pour le reste, cela montre que, un à un, nous allons passer par cette porte. Mais aide-nous à être prêt. Et aide-nous à avancer avec toi. Parce que tu as dit, nous ne traverserons pas le Jourdain tout seul. Toi, tu nous tiendras la main pour nous faire traverser cette porte. Pour le reste, Seigneur, que la gloire te revienne. Tu nous avais donné le passé à Barouti. Tu l'as retiré. Que ton nom soit béni. Nous remettons toutes choses entre tes mains dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. ... ... Si tu étais là-bas, avant mon arrivée, tu es dans ma bébé à la maison. Si tu étais là-bas, tu es dans ma bébé, tu es dans ma bébé. 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 Ce n'est pas facile de perdre un homme comme Barouti Kassongo, l'homme de la relève. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est un héros. S'il y a des ondes sur la terre, il est parmi les gratos. C'est un héros. Mais nous sommes aussi, que nous les verrons. Nous sommes rassurés. Un jour, Jésus, on verra Barouti Kassongo. Il nous a apprécié la vérité. Nous apparenons Jésus. Seigneur, nous sommes aussi, un jour. On va les voir. Avec tous les saints. Le Dieu de Barouti, c'est Jésus. Le Dieu de Barouti, c'est Jésus. Tout concours à ceux qui aiment Dieu. Mais nous allons être un Dieu fidèle. Nous sommes fiers. Être les prévus de Barouti Kassongo. Soyez consolés. Soyez consolés. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Seigneurs et pètes en sont loin. mais nous sommes fiers, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Les prévus de Barouti, nous sommes fiers. Et j'y ai habité au Mont-Sillon. Vous avez bien qu'il s'arrêtez. Le vous de Béka s'est arrêté. Il est au Mont-Sillon. Un jour, Béka s'entend. Écoutez, jantez les anges. Amen. C'est difficile. Les impasses. Béka s'en a qui m'a l'aise. Béka a fait un malaise. On a pris la décision qu'il aille se soigner au Canada. C'était Barouti Tabernacle qui a décidé. Ensemble avec la famille. On s'est décidé qu'il aille se faire soigner au Canada. Il n'y avait rien de grave. Mais il n'y avait rien de grave. Lui-même savait qu'il était arrivé à la fin. Il a dit que son travail est terminé. Dieu lui a dit que son travail est terminé. Ces derniers temps, quand on l'appelait, il ne voulait pas parler avec personne. Il disait seulement, ça va. Je ne veux plus. Je préfère que tu parles avec Maman Fou. Il savait. Mais ce qu'il nous a laissé, c'est très important, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'héritage est un papa dans le Bissou. Il a dit que le baptême est un Bissou. Barouti Tabernacle. Soyez iné. Qu'est-ce que tu parles ? Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Qu'est-ce que tu parles ? Ne soyez pas agités. Béka. Béka. C'est un vrai, vrai serviteur du Dieu. Amosale Nzambéa. Solo. Bienvenue. Tout ce qu'il nous a prêché, il nous a invité, mon Bissou. Ne quittera jamais nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Notre-Cours Saint-Rabbi. Tout ce qu'on peut vous demander. Priez beaucoup pour nous. Priez plus pour Maman Fou. Notre-Cours Saint-Rabbi. On a perdu deux personnes d'Eubé. C'est pas mal.